Il ne faut pas perdre notre langue. On essaie le plus possible de le parler en public, avec nos enfants. On est des aînés. C'est nous qui avons encore la langue. On ne le perdra pas. Moi, j'ai dit toujours, j'y étais, je suis, je serai. Anishinabé. Bienvenue au VidéoJournal. Aujourd'hui, on vous amène ici au tout nouveau site culturel de la communauté Anishinabé de Picogan. C'est qu'il y a des aînés qui se rassemblent pour enrichir la langue Anishinabé. Les Anishinabés, quand ils veulent nommer des choses, c'est imagé. La manière que tu vois, tu vas être capable de le nommer. Un ordinateur, un micro-monde, des choses de même qui n'étaient pas utilisées dans le temps. Moi, j'ai passé par le système de pensionnat qu'on essaie d'oublier et tout. Puis, au pensionnat, on ne pouvait pas parler notre langue et tout. Fait qu'ici, ils ont l'opportunité de l'apprendre, puis tout. Puis en plus, ils vont à l'école ici, dans la communauté, ce qui est très intéressant. Nous autres, on a été obligés de nous séparer de nos parents pour l'école. Puis ça n'a pas toujours été facile. Je suis la doyenne de l'école Migouane, en 68-69 que j'ai commencé. La première classe a été au sous-sol de l'église. Et ça va loin, là, le vouloir d'être professeure. C'est à l'école, au pensionnat. J'ai vu des affaires presque irpourentables, ce que nous avons vécu là-bas. Il faut avoir vécu ça pour savoir c'est quoi notre peine, c'est quoi notre douleur, c'est quoi la cicatrice qui est dans notre coeur. Un jour, j'ai vu un élève qui a été projeté par-dessus son pépître. Alors, j'ai vu aussi un enfant qui a été tabassé sur son lit. Elle a été, à la façon de dire, corrigée, mais pour moi, ça n'a pas été ça. Elle a été tabassée, les cheveux arrachés, son lit tout défaite. Elle avait un filet de sang dans son nez. Tout ça, c'est venu me dire, en dedans de moi, c'est pas bien là. C'est pas de cette façon-là qu'on doit éduquer, scolariser les enfants, c'est pas dans la brutalité. J'avais neuf ans et là, je me suis dit, un jour, je vais être professeure. Ça n'a jamais quitté, ça m'a jamais quitté cette idée-là. Et je me suis dit, un jour, nous allons avoir une école dans ma communauté, dans notre communauté. Maintenant, nous avons une école primaire. Je me lève le chapeau pour dire, oui, on a l'école maintenant. Et dans cette école-là, l'enseignement de la langue continue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...